Le pouvoir ne dit pas tout, mais l'opposition ment à tout moment. Parce que dans l'opposition, il y a trop de mensonges, il y a trop d'assimilations, il y a trop de démagogie, il y a trop de contre-vérité. Le pouvoir ne dit pas tout, parce que dans le pouvoir, il y a ce qu'on appelle le secret d'État. Le pouvoir doit protéger et même préserver le sens du secret, le secret professionnel, le secret institutionnel. Mais malheureusement, de l'autre côté de l'opposition, le mensonge est érigé à un principe de base, un principe qui guide les acteurs politiques imbus d'eux-mêmes, les acteurs politiques remplis des ambitions de mesurer, des acteurs politiques obsédés du pouvoir. Pourtant, le pouvoir s'émérite, le pouvoir ne s'obtient pas de voix le plus indiquée. Et ici, nous parlons de voix démocratique avec le jeu électoral à la base. Aujourd'hui, les opposants disent que les élections de Korné Inanga étaient mieux. Ngoï Moulunda est plébiscité par les opposants aujourd'hui. Pourtant, il a été critiqué farouchement par l'opposition d'hier. On nous dit pourquoi Denis Kadima a allongé les processus électoraux. Ici, je voudrais parler du vote qui était prévu pour le 20 décembre 2020. D'abord, la première question que nous devons nous poser, ici, elle est celle de savoir est-ce que le délai constitutionnel a été respecté ou pas. On connaît la réponse, le délai constitutionnel a été respecté. Maintenant, ils disent, pourquoi Tokomagi le 21, le 22 et je dirais même le 23 décembre, oh ma ponamie continue alors que la loi ne l'a pas prévue. Je vais dire une chose. Très généralement, beaucoup de gens parlent de la loi, mais tout en restant dans un esprit d'interprétation littérale. Le genre regarde la loi par rapport au texte, mais moins regarde la loi par rapport à l'esprit, à l'âme de la loi. Parce que la loi a un corps, la loi a un esprit, la loi a une âme que nous devons connaître pour bien interpréter l'esprit du législateur. Dans chaque texte, il y a toujours une marge de manœuvre prévue pour les imprévus. Parce qu'on peut prévoir l'organisation des élections, mais il n'y a pas de cas fortuites qui arrivent. Le cas de l'Haïti, par exemple, qui avait prévu à une certaine époque un délai électoral bien déterminé par la constitution haïtienne, mais deux jours après, je dirais deux jours avant, les séismes et salamis, catastrophes naturelles et salamis. Mais non, pourquoi en vouloir le président de la CENI, ou encore le président de la République haïtienne, parce que catastrophes naturelles et salamis ? Il n'y a pas de cas de fortuites. Je ne sais pas si j'ai élaboré un projet. Je ne sais pas si j'ai un projet à ma vie. Une seule fois, ou deux fois, ou trois fois, ça dépend. Il y a toujours une rubrique qui n'a pas d'imprévus. Mais seulement, les imprévus, ou la rubrique des imprévus, il ne faudrait pas qu'elles allaient trop larges. Trop larges. Non, non. À la limite, on peut comprendre un allongement de deux, trois, quatre jours, cinq jours au maximum. Ça, ça se comprend. Parce que, vu l'étendue du territoire national, ça se comprend. Vu les difficultés en termes d'infrastructures routières, ça se comprend. Vu les tensions d'autres sécuritaires, aujourd'hui, ça se comprend que la CENI, « Ah, bah, qu'ils aiment que l'on m'occupe, les taux pémisat, les taux de plus. » Ne soyez pas assez exigeants jusqu'à ce point. Maintenant, du moment où Bato Bako Loba, que la CENI organise les élections le 21, alors que la loi ne l'a pas prévue. Mais quelle est cette loi qui avait prévue, ou qui a donné l'autorisation à Korné Inanga de dépasser deux ans, deux ans de plus ? Là, on l'appelle d'ailleurs glissement, parce que deux ans de plus, c'est un glissement. Pourquoi ça la m'a pas n'a mis ? Parce que les élections... Oh, et ça la m'a qu'il y a, 2018, c'était prévu, qu'est-ce que ça, les mains ? Le 19 septembre 2016. Mais on l'a organisé en 2018. Sur base de quelle loi ? Ici, je voudrais nous inviter simplement à regarder les organisateurs de la CENI de par leur qualité d'intention positive. Est-ce que Déni Kadima a exprimé la volonté, je parle de la CENI, à utiliser la volonté et l'intention positive d'organiser les élections dans le délai constitutionnel ? C'est cela la question. Et la réponse, elle est simple. Oui, Déni Kadima a fait preuve d'une bonne volonté d'organiser les élections. Déni Kadima a fait preuve d'une particularité sur la CENI, qui a fait preuve d'une participation dans la diaspora congolaise. Les Congolais sont en train de se passer au Canada, l'Afrique du Sud, la France, les États-Unis, la Belgique. Votent à qui ? Le candidat président de la République. C'est pour la première fois. Déni Kadima a fait preuve de la municipalité sur le plan électoral pour que vous aurez la campagne, la commune, la secteur, la chefferie, la conseillère commune, l'élection au niveau de la municipalité et ça l'a mis. C'est aussi pour la première fois. Déni Kadima, nous avons organisé la totalité de scrutin avec le fonds propre de la République. Nous n'avons pas tendu le main. Non, 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 ça n'existe pas. Au départ, il y a un travail de régie financière et qui produit le résultat. On a le moyen sur la table et ça nous permet de répondre aux besoins de l'État. Le mensonge doit s'arrêter à un moment. Arrêtez de mentir. Arrêtez de faire l'assimilation. Si vous avez le droit de chanter victoire, vous avez le droit de célébrer votre victoire comme vous voulez. Mais la sentence de la CENI viendra. C'est la CENI qui va trancher. Ici, je parle beaucoup plus de candidats députés nationaux, de candidats députés provinciaux. C'est la CENI qui va faire l'assimilation. C'est la CENI, la CENI, la CENI, la CENI, la CENI, la CENI. Oui, la CENI, la CENI, la CENI, la CENI. Au travers du résultat définitif de la CENI. C'est vrai, le lot du monde a un PV. Il a un PV de toutes les sortes parce que le candidat a une attitude. Il a un élu. On entendra. On n'annulera pas les élections. Les élections sont sacrées. Les élections, c'est la symbolique par excellence pour l'existence de la démocratie congolaise. Je n'ai pas eu de mon ami. Je n'ai pas eu de mon ami parce que la CENI a un peu de tendance. Il y a allure, il y a un candidat président de la République. Et ça nous permet, tout ça, il y a un calcul, on a un arithmétique politique simple. Tout ça, il y a une compilation. Il y a un résultat, il y a un candidat, il y a un candidat qui dit, la province telle, la province telle, la province telle, il y a un chiffre, et plutôt dégager la totalité. Au moins, ça nous donne pronostics en avance pendant que nous avons beaucoup plus la chance que nous avons élu comme le prochain président de la République. Ça, je salue le travail de la CENI. En même temps, ça calme les esprits. En même temps, il y a un tableau dans un tableau aussi clair comme de l'eau claire dans un verre clair, boni, boni, pour payer dans mon ami. Il y a un tableau qui est en train de se faire la bulletin de la CENI. Il y a un tableau qui est en train de se faire la tendance et qui est en train surtout en opposant pour payer pour la longueur de la CENI. Il y a un tableau qui est en train de se faire pour la longueur de la CENI. Il y a un tableau qui est en train de se faire la même chose. Il y a un tableau qui est en train de se faire mais pourtant, il y a un résultat qui est en train de se faire. Il y a un résultat qui est en train de se faire. Et vous devez accepter votre échec. C'est aussi ça le degré de responsabilité qu'on attend de vous en tant qu'opposant. On a besoin des opposants qui ont un esprit républicain. Il y a un esprit qui est en train de se faire une erreur qui est en train de se faire. Il y a un opposant. J'ai parlé des erreurs. Et j'ai même parlé de l'erreur. C'est que moi, je considérais comme erreur du président de la République. Mais j'ai beaucoup aimé la conversation en tant qu'il y a un lobby qui est en Congolais qui est au Canada. Il y a un esprit qui est en train de se faire. Il y a une erreur qui est en train de se faire. Parce que j'ai considéré que le fait que j'ai un candidat numéro 20 a attacé qui est en train de se faire dans la France 24 et puis dans le stade de martyr. Et c'est vrai que moi, j'ai l'impression qu'il y a une erreur qui est en train de se faire. Il y a une erreur qui est en train de se faire. Il y a une erreur qui est en train de se faire. Il y a un challenger en lieu de place. Il y a Martin Frioulou. Il y a un, il y a un considéra comme une erreur ou une erreur qui est en train de se faire. Mais le Congolais qui est en train de se faire. Il y a une analyse de qualité en Congolais du Canada qui est en train de se faire. Il y a une seule qui est une erreur ce qu'il y a. Ce n'est pas ouf bien au contraire. Il y a une stratégie politique d'étail qui est en train de se faire. Il y a un utilisateur qui est effectivement pour cela au-delà de la Chalenge beaucoup plus vulnérable. Parce que, en réalité, si les challengers de président Tshisekedi étaient Martin Fayoulou, alors là, le contexte électoral allait être serré. Parce que, Martin Fayoulou, au-delà de la comparaison de la popularité, Martin Fayoulou a le langage que Tshisekedi a. Même si, en termes de communication, le président Tshisekedi est plus supérieur du point de vue de la communication que Martin Fayoulou. Mais, le langage quinois, les langages congolais, les discours de provocation, les discours de polémique, les pics, Fayoulou sait faire ses jeux parce que c'est un Congolais. Fayoulou comprend le langage. Quand je n'ai pas dit que il n'y a pas de langage, il n'y a pas de langage. 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 Les Congolais de père et de mère n'y a pas de langage. Il n'y a pas de langage. Ah, parce qu'il y a les Congolais au vrai sens du terme. Mais le président Tshisekedi a compris qu'il ne faudrait pas faire de Fayoulou, mon challenger. Alors, Amatissi, Katumbi, parce que lui-même savait que Katumbi a beaucoup de faiblesses. Katumbi a beaucoup de failles. Katumbi, c'est un candidat vulnérable. Et nous l'avons vu. Nous avons vu la vulnérabilité de Katumbi tout au long de la campagne électorale. Le seul candidat qui n'a pas pu affronter le journaliste, c'était le candidat Katumbi. Même, il y a des candidats qui ont été candidats tout au long de la campagne. J'aurais bien voulu. Il fallait quand même l'émission à Naomi, l'émission à Dan, pas Yambayo, pas Poso Mitouna, ou répondre au bingo calmement. Katumbi a refusé. Même une émission au Lingala sur Top Kongo, et pas de la campagne, il a refusé. Il a refusé. La communication au Lingala de Katumbi, c'était pratiquement une bombe. Une bombe électorale. Alors, Tshisekedi a profité sur les faiblesses des Katumbi pour avoir encore et encore une cote de popularité très élevée. Et là, le président Tshisekedi a réussi son coup. Il a réussi son pari. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous voyons le président Tshisekedi comme le candidat providentiel. En réalité, en face de lui, il n'a pas d'adversaire de taille. Tshisekedi les a battus à plat de couture dans toutes les provinces. Le seul candidat qui a fait le parcours de toutes les provinces en 26 jours. Disons, en 28 jours. Le président Tshisekedi dit qu'en 28 jours, il a parcouru les 26 provinces de la République. Jean-Pierre Bemba, en 26 jours, il a parcouru 38 localités pour relayer les messages du candidat numéro 20. Les travaux étaient intenses. la question de la sous-traitance. Ces jeunes engagés, il a mouillé son maillot pour préserver les acquis que le président nous a rappelés lors du congrès du Parlement réuni. les deux chambres. Tout préserver, ben acquis, ou bien tout ça, un pas en arrière vers le zéro. Alors, le DG Miguel a voulu préserver les acquis en descendant sur le terrain. C'est le seul DG qui a battu campagne pour le président Tshisekedi. C'est le seul DG qui a relayé le message du président Tshisekedi. C'est vrai, il y a eu des ministres, notamment le ministre Patrick Mouyaya. Patrick Mouyaya a battu campagne du président Tshisekedi. Alors, l'élohawa, en tout cas, tout est tellement clair que le président Tshisekedi a gagné les élections et on attend le résultat eu égard à la tendance et salamie. Ça nous a déjà permis de compiler les résultats pour dégager justement une réussite écrasante au bénéfice du candidat numéro 20. C'est tellement visible, c'est tellement clair et sur ça, point n'est besoin de faire les débats sur la victoire de M. Félix Antoine Tshisekedi. De toutes les façons, les élections passeront parce que c'est déjà passé et aujourd'hui, on conjugue les élections au temps passé. C'est déjà passé. Mais qu'est-ce qui compte maintenant pour l'instant ? Ce qui compte, c'est l'avenir du Congo. Et ici, je voudrais attirer l'attention de tous nos dirigeants, de tous les collaborateurs du président, même lui-même le président de la République. les cinq années qui restent sont des années sacrées. Et l'Union Sacrée de la Nation n'a pas droit à l'erreur. Si dans le mandat passé, vous avez perdu un, deux, trois, quatre mois, vous avez perdu une année, vous avez perdu le deux ans avec le mariage de contre-nature avec le FCC, alors cette fois-ci, l'Union Sacrée de la Nation, le collaborateur du président Tshiseke dit « Vous n'avez pas droit à l'erreur. Nous n'avons que cinq ans pour réécrire l'histoire de ce pays. Nous n'avons que cinq ans pour laisser les bases, la fondation. Nous n'avons que cinq ans pour donner aux Congolais la possibilité de jouir de leur pays aussi riche que ça. Nous n'avons que cinq ans pour changer la vie de Congolais. Nous n'avons que cinq ans pour remonter la penche économique. Nous n'avons que cinq ans. Alors pour ces cinq ans, nous n'avons pas droit à l'erreur. Malheur à ceux qui pensent que le deuxième mandat du président Tshiseke dit ce serait un mandat de faire le valise. Non, non, malheur à ceux-là. Faire le valise comme déjà nous avons un deuxième mandat, on n'a plus de compte à rendre au peuple, on va prendre l'argent de la République et puis on va partir avec. Non. Le deuxième mandat du président Tshiseke dit ce sera un mandat du travail. Ce sera un mandat de résultat, ce sera un mandat de finition de tout ce que nous avons déjà commencé comme travail. Le deuxième mandat, il faut projet à port en eau profonde de banane ici. Le deuxième mandat, il faut un salaire et un enseignant et un matal sous. Le deuxième mandat, il faut un hôpital de l'hôpital de référence de l'hôpital. vraiment avec abnégation, engagement, courage, détermination, amour et la passion du Congo. Oui, nous avons besoin de la diaspora mais cette fois-ci nous avons besoin de la diaspora qualifiée. Nous n'avons pas besoin de la diaspora affairiste. Ceux qui viennent avec l'idée de faire le business en lieu en place de la gestion de la chose publique de l'État. Gérer le pays, gérer un État, c'est une responsabilité sacrée. Nous avons besoin d'une certaine flexibilité. de la part de ceux qui accompagnent le président de la République. Ce n'est pas parce que tel était du FCC et qu'après il a accepté d'adhérer à la vision du président de la République au deuxième degré. Non, 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 non. Nous avons besoin de réaliser le deuxième mandat. Il n'est pas question d'être forcément membre de l'U2PES, membre de l'Union sacrée, membre du Parti Songolo. Non, on a besoin d'un bateau parce qu'après, il y a de l'accompagnement de l'accompagnement. Et donc, nous devons vraiment arrêter cet esprit ségrégationniste, la ségrégation politique qui ne nous permet pas de travailler dans un esprit d'équipe, de travailler dans la collégialité. La réussite dans une équipe, c'est les systèmes de jeux collectifs. nous avons besoin de tout le monde. Dans le deuxième mandat du président Tshiseké, considérez les communicateurs. Considérez les communicateurs. Ces gens-là qui, matin, midi, soir, font le travail de titan de relayer le message du président de la République, je voudrais bien dire la vision du chef de l'État. Ce sont de gens à considérer. parce que le plus grand travail de Jésus, Jésus qui est aujourd'hui le leader par excellence, il n'avait que douze collaborateurs, douze disciples. Mais le plus grand travail que les douze disciples ont réalisé pour cristalliser l'esprit de Christ dans le monde, c'était l'évangile, propager l'évangile de Christ. Ces communicateurs politiques, ils font le travail des évangélistes. Ce sont des gens à prendre au sérieux et à considérer à bon escient. On n'a pas besoin de gens à peu pristes. On n'a pas besoin de gens qui à peine n'essaient même pas définir ce que c'est l'État. On n'a pas besoin de gens qui ne comprennent absolument rien au sujet de la gestion de l'État. On a besoin de gens qui peuvent défendre valablement la République. En parlant de la communication, vous savez, à un certain moment, nous autres, jeunes d'aujourd'hui, on regardait certains aînés et à chaque fois qu'on regardait ces aînés, on avait l'envie et le goût, le désir de faire la politique. Je veux vous le dire sans embâche, moi, à chaque fois que je regardais Germain Kambinga, ces messieurs m'épatez à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Quelle rhétorique, quelle objectivité, quelle rationalité, quelle cohérence, quelle transcendance d'intelligence. Et ces gens-là étaient devenus pour nous des paradigmes et des références. Mais aujourd'hui, les Germain Kambinga, les Olivier Kamita, tous ces bons parleurs n'existent pas. Tous ces paroliers de la République, les messagers de la République n'existent pas. Aujourd'hui, les communicateurs ne sont pas pas de cinéma politique. Communicateurs ne sont pas pas de cinéma politique. Non, ça ne se conçoit pas. La communication politique, c'est une noblesse. C'est un acte d'excellence. C'est un art d'excellence. C'est un travail de qualité. Et nous avons besoin des politiques de qualité pour faire le relais de ce travail. Et donc, le deuxième mandat du président Chisheke dit c'est un mandat de l'excellence. C'est un mandat de travail. C'est un mandat de la méritocratie. C'est un mandat de résultat. C'est un mandat de la qualité. Tous ceux qui ne sont pas prêts à servir convenablement le président de la République, alors attendez sur le banc de touche. Ça ne servirait à rien parce qu'au lignard à Messie t'est, au van alors que tous nous savons qu'au Messie a gros ça l'équipe est gagnée. Ce qu'il faut que nous avons dit c'est que nous avons le côté mais nous avons le côté et nous avons le professeur Évarice Sebocha. C'est des gens qui peuvent apporter quelque chose. Aujourd'hui, mon plus grand regret c'est de constater que notre démocratie que nous construisons matin, midi, soir dans des conditions les plus difficiles avec les vicissitudes de politique, les difficultés politiques mais malheureusement cette démocratie manque la qualité substantielle. Il n'y a pas de la parole. Il n'y a pas de la parole. Il n'y a pas de la parole. Il n'y a pas de la réforme de qualité. Il y a une loi de qualité, un contrôle parlementaire de qualité. Finalement, la démocratie d'aujourd'hui est en défaveur et il n'y a pas de la parole. Il n'y a pas de la parole. de la parole. C'est la théâtre. C'est la succès. C'est qui ça va de la parole. Le contexte démocratique congolais. Maman Kalung a commis beaucoup plus populaire que l'Evariste et le Bouchab. Il n'y a pas de la parole. 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 Il n'y a pas Mais parce que la démocratie est commise en défaveur et le professeur Bouchab serait en dehors du Parlement. C'est la malheureuse réalité de la démocratie congolaise. Alors je pense que nous devons éradiquer toutes ces gangrènes tous ces mots qui rongent la République. Je ne serai pas long aujourd'hui. Je voudrais vraiment m'arrêter là. Je voudrais tout simplement nous rappeler Chacun de nous a le devoir d'apporter une pierre de construction pour bâtir un Congo plus beau qu'avant. Nous n'avons que le Congo. C'est par là que nous allons bâtir ce grand Congo au cœur de l'Afrique. Le Congo ne doit plus être un pays des paradoxes. le paradoxe le plus inacceptable. Un pays immensement riche avec un peuple extrêmement pauvre. Ces paradoxes-là doivent s'arrêter. Nous sommes riches. Oui, nous devons être riches et avec notre pays et avec notre peuple. Alors la première richesse d'abord doit commencer par la transformation de Congolais. En réalité, le Congo a un problème. Le problème c'est le Congolais. Le problème c'est le Congolais. Le Congolais doit se remettre à niveau. Le Congolais doit se recycler. Ceux qui détiennent le bâton de commandement de la République, ils doivent travailler pour la transformation du Congolais. et cette transformation ne peut que se passer par le canal de la famille. Parce que c'est dans la famille que l'enfant Congolais apprend à marquer le premier pas. D'où la question « Qu'est fait le ministère de Genre et Famille pour les familles congolaise ? » L'homme congolais ne sera transformé que par le canal de l'école. Parce que c'est par l'école que l'homme congolais apprendra à lire, écrire et calculé. L'homme congolais ne sera transformé que par le canal de l'université. Parce qu'à l'université, on donne à cet homme congolais les aptitudes capables de créer des hypothèses, des solutions pour envisager des résolutions aux problèmes du pays. La vie du Congolais sera transformée par le canal du travail. Sans le travail, comment un Congolais peut être fier de lui ? Sans le travail, comment le Congolais peut nouer le debout du moins ? Sans le travail, comment le Congolais peut répondre à ses besoins familiaux ? Le travail est sacré, la Constitution le dit. Le travail est une recommandation divine. Alors rendons au Congolais un travail décent avec des salaires décents pour que le Congolais soit à même de se considérer comme un peuple digne, appartenant à un pays réellement au cœur de l'Afrique. Aujourd'hui, je m'arrête là. Je prends cette attitude parce que le moment de complaisance est passé. Nous devons nous dire de vérité parce que nous n'avons que le combo. Au-delà de nos tendances, au-delà de nos clivages, au-delà de nos ségrégations politiques, au-delà de tout ce qui nous divise autour des intérêts partisans, tous nous avons comme dénominateur commun, le Congo. Les individus passeront, Kabila passera, Tshiseke dit passera. Ils passeront tout ce monde, mais le Congo restera là. Et nous devons nous interroger sur la qualité d'un Congo que nous allons léguer pour la génération future. Et pour ça, nous devons être rigoureux. On doit être très rigoureux, intransigeants. nous devons veiller sur la qualité de notre pays autant pour la qualité des animateurs de la République. Que la peur quitte vos esprits comme le dit mon frère Christian Bossembe et que Dieu bénisse réellement la République démocratique du Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada